Wopé mon bande, comment il est ? Bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site Direction Verdun à Montréal, situé à 14 678 km de la Réunion, en compagnie de Anne. Anne qui vit là-bas depuis 19 ans. Coucou, comment ça va ? Bonjour Katéna, ça va bien ? Au Téléconteur, au revoir où ? Oui, nous aussi. La Réunion, où ça vous sort ? Quel âge vous n'a ? Qu'est-ce que vous faites comme métier ? Oui, alors je me sort de Saint-Louis. Quel âge vous n'a ? Cette année, ça va être mon cinquantième anniversaire. Et puis, comment ça me fait ? Je suis coordonnatrice pédagogique pour l'organisme JAM, J'apprends avec mon enfant, l'organisme communautaire qui est l'équivalent d'une association et qui existe depuis 30 ans spécialisée en littératie familiale. Attends, excuse-moi, alors déjà le parcours il est juste super, parce que ton métier il est top, parce que tu viens en aide aux jeunes enfants. Tu vas avoir 50 ans, tu ne les fais pas du tout. Ça c'est le secret des Malbas. C'est le froid qui conserve comme ça ? Dis-moi un peu. Le froid et le secret de toutes les Réunionnais, je pense, parce que... Oui, je vais essayer de parler français. Le secret de tous les Réunionnais, je pense, parce que souvent, même moi, quand je suis rentrée au pays, je me dis « Ah mon Dieu, les gens ne vieillissent pas ici ». Donc voilà, une bonne combinaison génétique de la Réunion et peut-être un peu du froid aussi. Tu n'as pas trop l'accent en raison, parce qu'hier j'ai essayé d'avoir l'accent. Tu ne l'as pas trop trop ? Oui, peut-être par moment, mais là, je ne sais pas. Le fait que je suis avec une compatriote... On vit cause créole. Je ne sais pas. Oui, on vit cause créole déjà. La galille en créole. Eh bien, nous, ça fait la découverte du Canada avec nous, puisqu'on a eu l'occasion quand même, en 19 ans, de bouger, de voyager et de découvrir certaines régions. On a plein d'éléments, plein d'images. Par exemple, ça, ça raconte quoi ? Alors, ici, c'est sur la route. Je partais en Abitibi-Témiscamingue, qui est à 6h30, 7h de route. C'est d'où vient mon conjoint, qui est donc Québécois et qui est de cette région. Et c'était un arrêt. On s'arrêtait parce qu'il y avait un camion. Ça représente toute l'industrie forestière ici au Québec, parce qu'on a des étendues de forêt. Voilà, ça fait très typique nord-américain et canadien, québécois. Là, on est à Québec, la ville de Québec. On voit le fleuve Saint-Laurent qui est gelé. Donc, c'est une vue assez magnifique pour nous créoles. Et voilà, donc, c'est le fleuve. Il y a une séparation de Québec avec Lévis. On prend un ferry pour traverser le fleuve. Pareil, là, ce sont les grands paysages. On est à Grand Remou, à mi-chemin entre Montréal et Val-d'Or, à 3h de route. Donc, c'est l'arrêt qu'on fait. Ça, c'est mon quotidien. C'est le fleuve près de chez moi. Donc, il y a des longues marches. Là, c'est pareil, on voit un peu les paysages québécois typiques de l'été indien où on voit qu'à l'automne, les fleurs changent de couleur. C'est un spectacle merveilleux pour tout le monde. Voilà, on voit un peu aussi l'étendue des lacs, des forêts, du ciel. C'est grandiose. Encore le fleuve Saint-Laurent. Donc, de l'autre côté, la ville de Lévis. Et on traverse de la ville de Québec à Lévis en ferry avec un genre de bateau qui casse la glace. Donc là, le quotidien, en ce moment, c'est ça. Les gens vont patiner. C'est dans Montréal. Donc, il y a beaucoup de patinoires qui sont mis en place pour les familles de manière gratuite. Comme ça, on peut en profiter des joies de l'hiver. Alors, un orignal. La première fois que j'en ai vu, c'est très saisissant. Parce que c'est immense, c'est gros. Puis, on ne sait pas trop comment réagir. C'est une photo qui est en Nouvelle-Écosse, donc une province du Canada, lors d'une randonnée. Et donc, ça reste impressionnant pour... Attends, justement. Il ne manque pas un bout, là ? Je ne sais pas. On me dirait qu'il manque un bout sur le... Oui, oui, mais c'est bien une femelle, je pense. Tu vois, à l'avant, les pattes sont bien grandes, bien tendues, à l'arrière. Je ne sais pas, il manque une queue, un bout d'eux, non ? Un bout, on m'a compris un bout que... Non, mais je trouve que c'est un morceau du ciel, un orignal. Peut-être que c'est un bébé aussi, hein ? Ça se peut que ce soit un bébé. Ah, ben, il n'est pas fini. Oh, qui est ce charmant monsieur ? Et voilà, c'est mon zézéa, comme il dit en bon créole, que je connais depuis 15 ans. Et puis, je m'en suis très fière d'être avec un... Mien m'a d'aller tout le temps, il dit un habit si bien t'es mis qu'à main. Parce que son nom, il est aussi long que mon nom de famille. Donc, il m'aime bien prononcer ce mot, habitibi-témiscamingue. Et voilà, on est là, on est à Burlington, qui est une ville à deux heures de Montréal, aux États-Unis. Ici, c'est toujours près de chez moi, le fleuve Saint-Laurent. C'est quand on se balade à vélo. Il y a des surfs, hein ? Donc, ce n'est pas le surf sur l'océan indien, mais c'est le surf sur le fleuve Saint-Laurent. Ben, c'est impressionnant quand même, parce qu'il y a beaucoup de remous et c'est ardu pour eux. Eh ben, dis donc, ça, c'était une carte postale, un peu. Donc là, c'est bien, on a vu tous les côtés. Ce qui m'aura le plus marquée, évidemment, c'est cet animal que j'espère un jour avoir l'occasion de rencontrer, l'Original, déjà rien que le nom. Le nom est original. Et tu es partie aussi en Gaspésie. Oui, je suis partie aussi en Gaspésie, qui est aussi loin que d'aller à La Réunion. C'est 12 heures de route. Ça, c'est des fous de bassin. Là, on voit mon fils sur la plage. Donc, c'est magnifique, la Gaspésie. C'est une région de pêcheurs aussi. Là, vous voyez, en fait, je vous envoie des photos qui me font penser aussi à La Réunion. Il y a des cascades. Donc, ce n'est pas la cascade Niagara, mais oui, là, j'étais enceinte de ma petite avec mon garçon qui est là. Donc, c'est une région où on a envie d'y vivre. Voilà, le rocher percé qui est typiquement le patrimoine de la Gaspésie. On peut faire le tour du rocher percé aussi. Là, c'est la marée basse. Donc, c'est quand même impressionnant. Et c'est, en fait, un peu comme partout ailleurs, les villes sont très… Les villes, bon, on a le côté quotidien des villes urbaines, mais les régions sont encore plus accueillantes que les villes. Les gens sont adorables, ils sont très curieux. Ils veulent savoir d'où on vient. Donc, c'est beau de partager mutuellement sa culture. – Oui, il y a une belle ouverture d'esprit, très rapidement, géographiquement. La Gaspésie, ça se situe où par rapport à Montréal ? – Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises. C'est donc à l'est. À l'est de… Oui, voilà, exactement. – Et Montréal, alors ? On a aussi là une belle carte postale de Montréal. – Oui, Montréal. – On découvre la ville. – Montréal, c'est une ville. Oui, là, je venais d'arriver, donc, il y a 19 ans. Donc, là, c'est la vue du Mont-Royal. C'est notre montagne de Montréal. Donc, on a une marche à faire pour aller à la vue du Belvédère. Et là, on voit une vue d'ensemble de Montréal. Donc, le centre-ville. Alors, ce qui est magnifique dans Montréal, comme dans les villes un peu nord-américaines, c'est l'architecture moderne qui est vraiment très mélangée à l'architecture ancienne. Donc, il y a une espèce de mix entre les deux qui est assez, comment dire, atypique, qu'on ne voit pas ailleurs. Là, c'est typiquement les maisons qui sont très colorées, comme la diapo précédente, on voyait les différentes couleurs. Donc, c'est une ville vraiment très agréable, l'été, hiver, automne, quelles que soient les saisons. Là, on était au Moussouk-Souch avec Nelson. Donc, je suis avec mon fils et ma belle-mère. Donc, j'ai été très fière de poser avec Nelson Mandela, d'avoir un bout de l'océan Indien à Montréal. et quelle image, quel homme. Donc, j'étais très contente. Ici, c'est la plage. On a une plage à Verdun qui existe depuis deux ans ou trois ans, je ne vais pas me tromper. Ils ont instauré une plage. Et donc, ça fait le bonheur de beaucoup de familles. Bon, c'est sûr que c'est une plage adaptée à notre vie ici. Ça reste une plage, c'est pas boucan, c'est pas l'hermitage, mais ça reste quand même une plage familiale avec l'effort de la ville pour pouvoir créer un espace pour les familles. Tu es à Montréal, c'est-à-dire que tu n'es vraiment pas loin des États-Unis. Tu as eu l'occasion de faire New York également. Oui, exactement. On est à 6 heures de route. Donc, ça se fait aussi bien en auto qu'en autobus, en transport en commun. Donc, oui, j'ai été plusieurs fois, je pense, bon, essentiellement à New York. J'ai été peut-être 6 fois, à Boston, puis aussi… Enfin, les Québécois disent Boston et non Boston. Donc, là aussi, c'est un dépaysement total. New York, c'est la magie de New York, Times Square. Puis, moi, c'est une ville que je trouve hyper énergisante. Les gens sont extrêmement polis. On ne voit pas, là, mais je montre Beyoncé parce que j'étais très… Je suis un peu faim de Beyoncé. Mais voilà, donc, on peut facilement aller aux États-Unis. En fait, on est à 2 heures des États-Unis, quelle que soit la frontière par le Vermont ou par le Maine. On peut facilement y aller en un week-end et revenir, quoi. Donc, les Québécois peuvent s'y rendre pour de la randonnée aussi. Moi, j'ai des amis qui vont en randonnée… Pour le week-end, voilà, aux États-Unis. Exactement. Ou sinon, qui vont visiter tout simplement les fjords parce que c'est ce que vous avez aussi. Oui. Oui, les fjords, par contre, ça, c'est… Les photos que je vous ai envoyées, c'est plus ces photos ici au lac Saint-Jean, le fjord du lac Saint-Jean. Donc, là, ça montre encore la beauté des paysages québécois, cette nature, cette richesse époustouflante et où on se sent vraiment un peu l'équivalent de nos montagnes à La Réunion, là où on se sent tout petit. Et donc, c'est très dépaysant de voyager, de se retrouver comme ça, en pleine nature, seul au monde. Et là, du coup, c'est vert, c'est très, très vert. Mais il y a aussi… Oui. Tu en parlais tout à l'heure. On ira où tu voudras, quand tu voudras. L'été indien, alors, pour ceux qui ne savent pas et qui écoutent cette chanson, l'été indien, c'est quoi, exactement ? Alors, l'été indien, c'est vraiment cette période de l'année où on va tranquillement basculer de l'automne à l'hiver. Donc, l'été se termine et ça dure peut-être une semaine, deux semaines où là, tous les arbres, vous voyez, c'est grandiose. Là, les arbres changent de couleur petit à petit. Il y a cette couleur orangée qui est assez exceptionnelle. Là, vous voyez, c'est des photos qui sont un peu prises partout, que ce soit à Montréal ou en banlieue, en région, à Saint-Jérôme, à Val-d'Or. Bon, c'est un peu les coins où j'y suis parce que mes beaux-parents sont là. Mais c'est vraiment une période qui est… Souvent, il fait très chaud aussi, que les Québécois apprécient comme les touristes, en fait. Donc, il y a beaucoup de touristes qui viennent dans cette période-là parce que c'est encore une période où on peut bien profiter des saisons avant que l'hiver arrive, en fait. En tout cas, c'est beau, c'est coloré. Et on sent qu'on passe à une autre saison. Donc, ce sont des repères un peu temporels comme ça. Écoute, franchement, tu nous as régalé. Alors, moi, j'ai l'impression, j'étais comme les téléspectateurs dans mon canapé. J'étais en train de visiter et j'étais en train de faire du repérage. Je vais aller là, je vais aller là, je vais aller là. Je te remercie pour ça. Ça vaut la peine, vraiment. On a vraiment pu visiter à travers tes yeux. Et tu nous as fait une belle carte postale. Moi, ce que je te propose, c'est que demain, on entre un petit peu plus dans ton intimité et qu'on s'attache un peu plus à toi, à ta famille, la rencontre avec le mari, les enfants. Quel genre d'enfant tu étais, toi, ici à la réunion ? Si ça te va, on va occuper un petit peu plus, quoi. D'accord. Ça te va ? Est-ce que, Katia, j'ai le temps de te montrer mes pantoufes chauffantes ? Ah, bien sûr, vas-y, monte, monte. Alors, c'est ça. Je ne sais pas si on voit bien les corps. Mais alors, on ouvre et à l'intérieur, on a des petits sacs, comme des sacs magiques, qu'on met au micro-ondes pendant une minute et je les remets aux pieds. Oh la vache, on invente de ces trucs. Ok. C'est bon, pour les gens qui habitent au Tévlav, dans les hauts, à la pleine des cafres, quand il fera zéro, commandez des pantoufes chauffantes. Je te fais des bisous. On se retrouve très, très vite. Merci beaucoup. Oui, bye-bye. J'espère que, comme moi, vous avez voyagé, vous en savez un peu plus sur Montréal et les alentours. On se retrouve très prochainement avec beaucoup de plaisir. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada